C'est jour de marché pour Lucien et Marie-Dominique. Mais eux ne sont pas là pour faire leurs emplettes. L'été, ces deux inspecteurs de la répression des fraudes sillonnent incognito les marchés provençaux pour prendre les fraudeurs en flagrant délit. Ce matin encore, les clients sont nombreux à faire leurs courses, persuadés d'acheter des produits frais et de bonne qualité. Mais les deux inspecteurs le savent. Les arnaques sont là aussi nombreuses. Alors ils passent tous les stands en revue. Et justement, Lucien vient de remarquer un problème sur le stand d'un vendeur d'épices et d'olives, très prisé des touristes pour l'apéritif. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable du stand ? Son inspecteur de la répression des fraudes, la direction départementale de la protection des populations. L'emballage de la nuance, là, vous l'avez ? Oui. L'inspecteur a repéré un saladier suspect avec des olives d'oignons. C'est une ville située dans la Drôme, au sud de Lyon. Elle est célèbre pour ses olives fripées au goût très particulier. C'est ça ? Oui, c'est ça. Vous pouvez me l'ouvrir, là ? Les olives d'oignons, elles sont en général plus fripées que ça. Non, non, il n'y a plus d'oignons, là, c'est... C'est que c'est dedans et je mets à la niche, normalement. Non, il y a un mélange, là. Ah, non, pourquoi ? L'olive d'oignons AOP, c'est d'abord une variété particulière. Elle est tournante au niveau de la couleur, avec des ridules particulières. Par contre, ce qui est certainement pas de l'oignons, c'est celle-là. Elle a vécu une peau relativement lisse. Il y a un mélange de produits, là. Moi, j'ai rien mélangé. Non, non, mais il y a un mélange de... Moi, je fais bien des seaux. Vous avez peut-être mélangé deux seaux. Le vendeur n'en démord pas, mais comme par hasard, à 19,90 euros le kilo, l'olive d'oignons fait partie des plus chers du stand. Et les deux inspecteurs vont très vite comprendre d'où vient le problème. Vous avez deux seaux d'oignons ? Parce qu'il y en avait un où j'en avais plus beaucoup. D'accord. Donc, j'ai rechargé avec un autre. Oui, mais ça a été rechargé avec un autre. Voilà. Mais c'est... Non, mais c'est ça. Il faut pas chercher, c'est pas... Enfin, on vous le signale, on vous le dit. Ne mélangez plus les seaux de nature différente. C'est de l'agnons, monsieur. Non, non. Je comprends pas ce que... Ça, c'est pas de l'agnons, ça. Je vous garantis que moi, je suis pas là pour tricher. J'ai pas utilisé le terme tricher. Non, je sais bien, mais je veux dire... Visuellement, c'est pas de l'agnons. Après, vous y connaissez mieux que moi, ça, c'est garanti. Pour un vendeur d'olives, c'est un aveu un peu gênant. Mais Lucien n'est pas étonné. Sur les marchés, il a l'habitude de croiser des professionnels qui ne connaissent pas vraiment les produits qu'ils vendent. On est dans une société maintenant où il y a des petits boulots qui se créent et la vente des olives en fait partie parce que c'est un produit qui n'est pas très difficile à trouver, qui n'est pas trop compliqué à stocker. Après, les olives, on n'a jamais tué personne avec des olives. Mais néanmoins, il y a un minimum. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre l'olive noire au point. J'enlève le... Voilà. Tant que vous n'êtes pas certain, vous, de l'origine du produit. D'accord. Pour cette fois, ce sera un simple rappel à la loi. Allez. Au revoir. Le vendeur d'olives s'exécute sans broncher, mais un peu plus loin, le ton va vite monter. Sur le stand de ce marchand de fruits et légumes, une pancarte intrigue les inspecteurs. C'est quoi, direct producteur, ça ? Le responsable du stand, c'est vous-même ? Le responsable du stand ? C'est moi. C'est vous ? C'est vous, son inspecteur de la répression des fraudes ? C'est qui ? J'achète, je fais travailler les producteurs français, madame. D'accord. Parce qu'on est en France et on devrait faire travailler que les Français. D'accord. La réaction est abrupte, mais Marie-Dominique ne se laisse pas impressionner, car le vendeur est en tort. C'est une subtilité de langage. Un commerçant ne peut inscrire arrivage direct que s'il est lui-même le producteur et pas un revendeur. Non, simplement ce qu'on vous dit, si vous ne pouvez pas mettre direct producteur. Tu ne peux pas mettre direct, s'il y a du madame. Il n'y a que le producteur. Non, je pars, je vais chez lui. Donc je vais direct. Ce n'est pas direct, parce qu'il y a une facture entre... D'accord ? Ce n'est pas grave. On va vous demander, vous vous identifiez, s'il vous plaît. La réglementation sur la façon de vendre les produits, c'est notre job. Direct, il ne faut pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est ça, une vente directe. Vous, vous êtes entre les deux. Allez voir sur la plupart des marchés, les gens ont ce même panneau et vous vendez la marchandise espagnole. Bon, déjà, quand on commencera à faire le travail, comme il doit être fait... Je vais vous parler, monsieur. Tu peux m'expliquer ? Non, non, je dis que je n'ai pas le plus. Lucien garde son sang-froid, même si le commerçant se montre menaçant. Il remet leur légitimité en cause. Au fait, vous me remonterez vos cartes. Si vous voulez. Alors ma carte, elle est là. Si vous voulez, vous la prenez en photo. C'est dans quel but ? Vous faites une collection ? Non. Non ? Non, non. Pourquoi ? Vous le verrez. C'est-à-dire ? Vous le verrez, c'est-à-dire ? De quelle façon ? Pour vos dépôts de plainte sur harcèlement. Harcèlement ? Je l'ai fait une fois. Ah, d'accord. Un, vous n'êtes pas ciblé. Deux, il y a presque deux heures qu'on est sur le marché. Vous n'êtes pas le premier stand de fruits et légumes qu'on vérifie. Bon, on va continuer parce que vous avez des clients. Je fais juste quelques photos. Les deux inspecteurs ont suffisamment d'éléments pour prouver la fraude. Alors, avant que la situation ne s'envenime, ils préfèrent écourter le contrôle. La suite des échanges s'effectuera par courrier. Allez, bonne journée, au revoir, messieurs-dames. Au revoir. Dure, dure. Bon, l'altercation, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Il faut savoir le gérer. Nous, notre but, c'est de finaliser le contrôle, d'avoir les éléments. Ça ne sert à rien d'avoir un esclandre sur un marché. Donc, il faut se mettre un petit peu en repli, essayer de... Non pas de faire de la morale, mais de dire à la personne, écoutez, on a été poli. On peut s'expliquer, on peut parler calmement. Mais le problème de fond, c'est ça. C'est quand même une indication qui est particulièrement trompeuse pour le consommateur. On va prendre une mesure d'injonction pour qu'il n'utilise plus ce panneau. Pour les deux agents, ces contrôles inopinés ne sont jamais sans risque. Heureusement pour eux, il leur arrive aussi d'avoir de bonnes surprises. Et dans ces cas-là, ils savent en profiter. C'est l'heure de prendre une pause déjeuner. Pas question d'aller dans n'importe quel restaurant. Lucien et Marie-Dominique ont leurs bonnes adresses. Et pour trouver le meilleur rapport qualité-prix, ils sont même prêts à faire des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur un restaurant situé dans une zone industrielle. L'établissement ne paye pas de mine, mais Lucien et Marie-Dominique sont certains de leur choix, notamment pour le steak-frit maison. Le bien-prix, c'est pour moi. C'est le bien-prix, c'est le bien-prix. Si on vient déjeuner d'ici, c'est en payant. Et on paye en ayant une trace du paiement, évidemment, en carte bancaire en particulier. Venant d'un inspecteur de la répression des fraudes, ce compliment vaut presque autant qu'une étoile au guide Michelin, car Lucien est du genre exigeant. Après ce steak-aché-frit, zéro bactérie garantie, les deux collègues repartent sur les marchés, prêts à en découdre avec d'éventuels professionnels malhonnêtes. Attends, attends. Ce sont ces oeufs ? Hein ? C'est des oeufs de plein air. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes inspecteurs de la répression des fraudes. Oui. Vous avez un document ? Votre cabisse. Sur ce stand de volaille, un détail les intrigue. D'autant que Marie-Dominique connaît bien le vendeur. Elle a déjà eu affaire à lui. Là, c'est bien. Vous avez bien changé. Mais oui, oui, je me souviens de vous. Merci. Alors, quand vous mettez plein air, c'est bien, ça correspond à plein air. En revanche, les plein air, ils sont au milieu d'oeufs qui sont des oeufs élevés en cage. Il faudra rajouter élevés en cage. Si on met en avant un mode de production type plein air, il faudrait aussi indiquer le mode de production des autres. Là, on voit que c'est de la cage numéro 3. On n'a pas indiqué qu'il s'agit de numéro 3. Donc là, plein air, on met en évidence. Après, le reste, on n'en parle pas. C'est un ensemble. L'amironnement publicitaire a tendance à faire croire aux consommateurs que 1, c'est un producteur d'oeufs, que 2, c'est du plein air. Ce qui n'est pas le cas. On est à la limite de la pratique commerciale trompeuse. Je passe derrière. C'est une petite erreur, mais pour Lucien et Marie-Dominique, c'est l'occasion d'effectuer un contrôle approfondi. Car l'homme vante aussi des poulets entiers ou à la découpe. Comme toutes les viandes, c'est un produit extrêmement sensible. Alors, au niveau de l'hygiène, est-ce que vous avez du savon ? Mais c'est du liquide vaisselle, ça, c'est pas du savon. Pardon ? Ça, c'est pour faire la vaisselle. C'est pas pour se laver les mains. Ça n'a aucune fonction contre les bactéries. Ou du savon de Marseille, si vous voulez. Oui, d'accord. Mais pas du liquide vaisselle. Vous servez des clients, vous manipulez des oeufs. Après, vous servez d'autres clients, vous manipulez des denrées, des puisses de poulet, par exemple. Mais il faut se laver les mains. Vous savez que sur les oeufs, il y a des salmonelles. Il ne faut pas qu'il y ait une contamination que vous reportiez sur la viande de poulet. Les deux tiers d'intoxication alimentaire, c'est des salmonelles. La salmonelle, une bactérie très dangereuse qui provoque des diarrhées et de la fièvre. Chez les personnes âgées ou les nourrissons, elle peut même être mortelle. Alors, les inspecteurs ne plaisantent pas avec les règles d'hygiène. Et ils sont loin d'en avoir fini avec ce vendeur, car il y a plus surprenant. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait, là ? Quoi ? Pourquoi vous avez... Je sais pas, c'est parti. C'est parti tout seul ? C'est parti tout seul, c'est pas... Non, c'est pas parti tout seul, non. Le hasard, quand même, est... Curieusement, la partie où il y a la date limite de consommation, elle a été... Elle a été enlevée. Vous les recevez comme ça, sous vide ? Oui, madame, c'est moi qui l'ai mis à la base. Je vais pas vous mentir. Oui, vous mentez pas. En revanche, manifestement, il y a eu une action... Volontaire. De vous ou de quelqu'un ? De quoi, une action ? Emballé le 20 juillet 2017, à consommer jusqu'au... Et comme par hasard, ils sont toutes altérées au niveau de la date. Et là, on n'a aucune garantie sur la qualité sanitaire du produit. En plus, celui-là est fuité, l'emballage est ouvert. Bon, là, risque de contamination évident. Sur un emballage, à la rigueur, 2 emballages, il n'y a plus trop de doutes, 4 emballages, non. Vous savez, c'est un délit, ça, monsieur. Ça, c'est possible du tribunal correctionnel. Je suis vrai, l'aventuré. Donc, ces produits-là, nous, on vous conseille vivement de ne pas les vendre. Je vous suis... Non, 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 mais s'il y a un problème derrière, sanitaire, s'il y a un problème sanitaire derrière, nous, on n'a aucune garantie sur la qualité de ce produit-là et sur le risque que vous faites porter au client. On convoque. Sans date limite de consommation, impossible de savoir si ces poulets sont périmés. Le commerçant, lui, plaide la faute par inadvertance. Mais les 2 inspecteurs n'y croient pas. Pour avoir effacé ces dates de péremption, un délit très grave, il risque jusqu'à 1 an de prison et 150 000 euros d'amende. Allez, au revoir, monsieur. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Là, il y a une pratique... Une pratique qui est assez... Une altération volontaire. C'est une fraude, tout simplement. C'est une fraude qui avait tendance à ne plus se rencontrer. Convoqué quelques jours plus tard dans leur bureau, le commerçant écopera de 2 500 euros d'amende. Une sanction importante, mais presque légère, au regard des risques qu'il fait courir à ses clients. Et il n'y a pas que la qualité des produits. Ce qui occupe beaucoup les inspecteurs, ce sont également les arnaques sur les prix. Vous allez voir que dans ce domaine, les professionnels du commerce alimentaire et de la restauration ne manquent pas d'imagination pour contourner la loi.